Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un chitchat, voilà, chitchat slash coup de gueule slash slash mise au point, hein, ou là, c'est un peu ça, donc faites pas attention à ma tête de déterrer, je suis extrêmement fatiguée et extrêmement énervée depuis plusieurs jours, j'ai ma chienne, qui est un chihuahua croisé pincher, qui a ses chaleurs, et du coup j'ai mon gros, qui est un chien loup tchécoslovaque, qui arrête pas d'essayer de la sautie, donc c'est le bordel, voilà, il lui fait mal, là ils sont en train de cuiner, donc vous risquez d'entendre des cuinements de chihuahua, par-ci par-là dans la vidéo, ou de m'entendre gueuler sur un gros con, voilà, parce qu'il est très con, il a pas compris que, vu la taille, la proportion des deux, elle lui sert limite de moufle pour sa guéquette, mais certainement pas d'autre chose, donc, euh, je vais pas épiloguer sur les produits, parce que sinon, euh, les chit-chat chez moi, ils durent déjà un bon moment, mais si je dois en plus tout vous expliquer, ça va durer un... très longtemps donc je vous montre juste ce que j'applique, si vous voulez savoir en détail les produits que j'utilise, je vous mets ma rotation ici, ce sont les produits de ma rotation pour le teint, et les yeux, je vous montrerai au fur et à mesure donc là je vais mettre la action comme base alors, chit-chat, euh, en fait, au départ, je voulais tourner cette vidéo hier, hier lundi, euh, attendez, aujourd'hui on est lundi, hier dimanche euh, parce que, euh, comment, j'ai des commentaires, alors je supprime ces commentaires d'office, 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 parce que je n'en peux plus donc je vais vous expliquer, euh, ce qui m'énerve, au plus haut point, je vais essayer d'avoir un minimum de tact et de courtoisie euh, donc ce que je vais dire, donc je m'excuse par avance si mes mots peuvent dépasser ma pensée, ou que je formule pas de façon correcte certaines choses il y a quelques personnes qui sont visées, euh, et qui devraient se reconnaître, mais euh, ça englobe que très peu de personnes par rapport à la communauté qui me suit, donc, euh, voilà voilà, voilà mais bon, si mes chiens font que cuiner, ça va pas aller, hein euh, j'ai un peu de mal à démarrer, donc d'abord vous voyez que dans cette vidéo-ci, j'ai plus d'ongles dans les deux vidéos qui suivent j'ai de nouveau mes ongles d'avant et je vais essayer de vous les filmer, euh, vu que du coup il y a un live avec des J, euh, vendredi à la place du live pour les ongles je pense que je vais vous faire une vidéo et que je vais enfin tester le produit acrylique ou refaire de l'acrylique parce que là, ils ont pas tenu longtemps donc je vais attendre la gummy base maintenant pour continuer la pause à l'américaine donc bref, c'est pas le sujet donc là, je vais mettre mon XX parce qu'il faut vraiment que je le termine je n'en peux plus de ce fond de teint et il faut que je le termine pour pouvoir le jeter donc j'essaye de l'utiliser que principalement celui-là pour pouvoir le virer rapidement donc, euh, ça fait un certain temps, euh, ça fait facilement plusieurs mois je pense, que je reçois des, euh, des commentaires alors attention, commentaires toujours très gentils, très polis, courtois et tout ça hein, jamais, euh, c'est pas des commentaires de merde, hein mais, euh, c'est pas des méchants commentaires ou quoi que ce soit, hein c'est pas des haters, comme on dit c'est, c'est, c'est juste que c'est des commentaires qui, bah, qui ne correspondent pas en fait, dans le sens où c'est des commentaires que je supprime d'office maintenant avant, je me donnais la peine de répondre euh, par gentillesse et politesse mais je me suis dit, merde, après tout euh, après d'un me connaître, quoi euh, j'en ai marre qu'on essaye de me faire devenir une youtubeuse lambda alors youtubeuse, hein euh, qu'on me demande de faire des vidéos que tout le monde fait qu'on me demande de faire des make-up nude alors déjà j'en fais, donc euh j'essaye de contenter tout le monde je ne me maquille pas uniquement en couleur donc toutes les petites coupures qu'il y aura c'est à chaque fois que je golle sur mes chiens vous m'excuserez donc, euh, je veux dire euh, je pense quand même faire pas mal de nude puisque je me marie je me marie non, je me marie pas du tout je suis déjà marie je me maquille de temps en temps en nude en nude même si je rajoute des doses de couleurs par-ci, par-là libre à vous de pas les faire mais je veux dire il y a 15 000 je peux vous sortir une liste de 10 000 youtubeuses qui font des make-up exclusivement nude pourquoi vous me demandez à moi d'en faire je comprends pas je voilà, regardez mes miniatures la couleur c'est pas de maintenant quand j'étais ado je me maquillais qu'en mauve je veux dire la couleur c'est pas de maintenant oui, je mets du nude aussi de temps en temps d'ailleurs j'ai eu un réel coup de coeur pour la palette Namasté des Flawless et je l'ai réutilisé dans la vidéo que vous aurez quand ? ben je l'ai fait en IGTV déjà vous avez eu celles qui me suivent sur Instagram aussi ont vu la vidéo de jeudi à l'avance du coup puisque je l'ai fait en format IGTV aussi donc voilà dans la vidéo qui vient jeudi et mercredi du coup je suis maquillée avec la Namasté donc c'est du nude certes il y a un peu de couleur mais comme je vous dis libre à vous de pas en mettre mais pourquoi venir me demander à moi de faire du nude j'ai retrouvé directement quelqu'un qui se maquille en nude en principe moi je fais le genre de vidéo qui me plaît que j'ai envie de faire sur le moment où je le fais il va m'énerver je pense être égale à moi même sur toutes mes vidéos que je vous publie depuis maintenant 8 ans vous avez du nude vous avez du pailleté vous avez du mat vous avez du coloré enfin il y a de tout il y a du graphique même les formes j'essaye de varier après oui je fais principalement la même forme parce que ça aussi j'ai déjà eu un commentaire mais parce que c'est la forme qui me convient que j'aime faire de une qui me convient le mieux par rapport à à mon visage à mes yeux et tout ça que je maîtrise le mieux c'est une forme basique on est d'accord le cut crease j'en fais de temps en temps je suis pas une experte dans la matière je le foire très souvent le semi cut crease est quelque chose que j'aime beaucoup aussi mais il y a toujours mon côté fainéante qui prend le dessus ça va être très compliqué avec les chiens vraiment très compliqué ensuite je vais dire il suffit à un moment donné quand même de vous donner la peine de regarder une ou deux vidéos de regarder la partie à propos de ma chaîne je suis ma chaîne est basée axée sur les petits prix donc oui de temps en temps je me fais plaisir j'achète un produit un peu plus luxueux mais c'est assez rare vous pouvez compter qu'en moyenne j'en achète un ou deux voire trois par an et encore c'est vraiment sur un coup de coeur ou quelque chose que j'ai très envie de tester ou des choses comme ça ce sont des produits que après j'utilise régulièrement mais on vient me demander donc ce commentaire là je crois que c'est celui qui m'a le plus énervé ma chaîne est axée sur les petits prix et on me demande de faire un crash test un crash test sur Pat McGrath si vous lisez la partie à propos vous savez que c'est hors de question que j'achète des produits de ce prix là bordel il faut se donner quand même un minimum la peine des vidéos sur Pat McGrath vous en avez d'autres pourquoi me demandez à moi d'en faire je comprends pas alors je me demande parfois si c'est pas fait exprès si c'est pas une personne qui veut juste il y a il y a trois pseudos que je supprime très souvent voilà je veux dire donnez vous la peine de voir qui je suis pourquoi me faire me demander des trucs qu'on voit en boucle sur Youtube je comprends pas si vous voulez le même contenu que tout le monde c'est pas sur ma chaîne que vous allez aller la trouver j'ai déjà dit j'achète pas pour acheter juste pour faire une vidéo et puis après laisser traîner les produits là ou les revendre ou les donner je paye moi-même mes produits j'ai pas que ça à faire acheter acheter en boucle pour faire du contenu quoi faut pas oublier que les grandes Youtubeuses elles les reçoivent gratos elles les produisent donc elles s'en foutent de faire des produits Pat McQuaz Anastasia Beverly Full Face et tout ça elles les ont pas payés donc forcément vous avez plus facile d'en voir sur leur chaîne donc allez voir leur chaîne je comprends pas pourquoi on insiste autant à vouloir absolument changer mon contenu en fait je pense que celles qui me suivent depuis un moment se rendent compte et c'est pas le genre de personnes justement à mettre ce genre de commentaire là donc soit vous êtes nouvelle vous venez d'arriver sur ma chaîne vous êtes tombé juste sur cette vidéo là et vous faites une demande spéciale mais du coup ça veut dire que vous vous êtes pas donné la peine de vérifier mon contenu et le contenu global de ma chaîne parce que rien qu'avec les miniatures et les titres vous vous en rendez compte donc ça veut dire aussi que vous savez pas si j'ai pas déjà fait cette vidéo en fait donc je comprends pas je comprends pas c'est le genre de commentaire qui m'énerve au plus haut point alors des commentaires débiles j'en ai eu j'en ai eu ma dose aussi et ça me fait strictement rien parce que je m'en fous mais ça ouais franchement c'est le truc qui m'énerve parce que j'ai l'impression que ben vous voulez changer qui je suis alors je dis vous mais c'est vraiment un minimum je le rappelle vous voulez changer qui je suis et que je rentre dans le moule en fait donc non tout simplement non c'est hors de question voilà j'ai pas envie j'ai pas envie d'être quelqu'un autre ah oui j'utilise la poudre Too Faced à la houppette parce qu'il y a qu'à la houppette qu'elle est vraiment bien je sais pas franchement je comprends pas et ça m'énerve parce que je me dis alors après je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde je sais qu'on peut pas satisfaire tout le monde j'essaye d'en faire un peu pour tout le monde d'ailleurs ça aussi je fais une vidéo qu'on me demande comme ma wishlist est anti-haul c'est la vidéo qui est le plus revenu quand je vous demande ce que vous voulez comme vidéo ça et les vlogs les vlogs j'arrête pas de vous dire en boucle que j'en ferais pas que je supporte pas les vlogs je les regarde pas sur les autres chaînes de temps en temps un pour soit de passer le temps ou juste aller mettre un petit commentaire à quelqu'un que j'apprécie ou des choses comme ça mais les trois quarts du temps je regarde pas je crois que même les filles à qui je suis abonnée le savent que je regarde pas donc les vlogs c'est hors de question ça c'est c'est un fait mais on vient quand même me demander d'en faire alors que j'ai beau vous dire que j'en ferais pas on vient me demander juste après ma vidéo wishlist et anti-haul si je vais acheter les calendriers de l'avant et faire des vidéos unboxing et compagnie vous écoutez ce que je dis dans la vidéo ou ça se passe comment parce que dans cette vidéo là je dis bien que les seuls qui me tentaient à la base c'était le Sephora et le NYX le Sephora m'intéressait plus une fois que j'ai vu le prix et le NYX il m'intéresse pas une fois que j'ai vu le contenu et on vient me demander si je vais en acheter d'autres alors que je dis que les autres je fais jamais de calendrier de l'Avent le seul calendrier que j'ai fait en 8 ans enfin si je fais le calendrier de l'Avent sur ma chaîne en faisant une vidéo par jour mais le seul vrai calendrier de l'Avent que j'ai fait c'est le NYX que j'ai reçu l'année dernière en cadeau de Noël c'est le seul qu'il y a en 8 ans sur ma chaîne il y en a plein qui ont fait des vidéos sur les calendriers de l'Avent et c'est que le début et en plus on est qu'en septembre la dernière fois je me suis demandé si on n'était pas qu'un jour de Noël tellement on ne voit pas ça passer partout ils sortent de plus en plus tôt les collections de Noël pas pour tout le monde on attend encore le reveal de la collection des fêtes et bientôt ils vont nous sortir les trucs de Noël au mois d'avril chaque chose en son temps les gars j'ai continué mon teint avec cette palette donc je ne sais pas je me demande si c'est fait exprès ou c'est juste de la maladresse il n'y a rien de méchant je vous le répète franchement ce n'est vraiment pas des commentaires méchants ou mal polis ou quoi que ce soit en fait j'ai l'impression que les gens se plaignent qu'ils voient toujours la même chose passer sur Youtube mais en même temps quand quelqu'un fait quelque chose de différent vous venez lui demander de faire la même chose que les autres vous ne trouvez pas qu'il y a un souci quelque part dans l'histoire ou je ne sais pas moi je suis tellement perturbée que je mets mon highlighter avant de mettre mon spray fixateur alors ça c'est bien rare après franchement je l'aurai tourné hier la vidéo je pense qu'elle aurait pu être très mal prise parce que déjà je ne suis pas sûre qu'elle soit super bien prise mais en gros je m'en fous parce que j'étais vraiment 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 énervée la marque que j'utilise le plus sur ma chaîne c'est Makeup Revolution ça fait des années que j'utilise Makeup Revolution Essence Catrice les petits prix et puis on vient me demander si je vais acheter du pâte macquoise genre j'ai une tronche à me mettre du pâte macquoise sur la gueule je vous ai déjà dit je ne suis pas assez luxueuse pour ça moi donc après on me rapproche aussi d'utiliser tout le temps les mêmes produits ben écoutez excusez moi je les paye je les utilise je suis tout bon voilà quoi je veux dire tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter 15 000 fonds de teint différents sans oublier que celles que vous comparez en fait vous comparez des youtubeuses qui ont entre 2 et 5 000 abonnés on va dire en gros voire même moins à des qui en ont 500 000 vous ne pouvez pas faire le rapprochement entre les deux quoi un petit peu de coco pour me détendre vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même panier voilà je veux dire chacun est libre de faire ce qu'il veut chacun est libre d'aimer les vidéos qu'il veut maintenant quand il y en a que vous n'aimez pas forcément toutes les vidéos ne vont pas plaire à tout le monde voilà on va dire grosso merdo j'ai 2000 abonnés il y en a peut-être 1000 qui vont aimer que la partie make-up il y en a peut-être 500 qui vont aimer que la partie ongles parce que j'ai des personnes qui me suivent uniquement pour mes vidéos ongles alors qu'elles en ont en gros que 2 par mois et pourtant elles ne viennent pas râler sous les autres vidéos j'en ai qui me suivent uniquement pour les hauls les crash tests ou des choses comme ça pourtant il n'y en a pas beaucoup sur ma chaîne non plus après voilà c'est une chaîne make-up slash beauté c'est pas une chaîne je vais pas vous faire du tricot quoi je sais pas ou une tartiflette et comme j'ai toujours dit je privilégie les vidéos que moi j'ai envie de faire que moi j'aime il y en a quelques-unes que j'ai commencé à tourner parce que vous me les avez demandées et au final elles me plaisent bien donc par exemple la routine la rotation ça j'avais vu sur plusieurs chaînes différentes voilà c'est quelque chose que je faisais régulièrement moi-même de mon côté les décloteurs pareil je l'ai toujours fait et pourtant je ne le filmais pas c'est vous qui m'avez demandé de les tourner donc voilà j'essaye quand même de contenter un maximum de personnes mais c'est pas parce que c'est une vidéo qui vous plaît moins que celle que vous préférez en gros c'est ça qu'il faut venir après marquer en dessous ouais je préfère quand tu fais ça ou quand est-ce que tu fais ça ou ceci ou cela vous voyez ce que je veux dire je ne veux pas que ce soit une malpris parce que j'aimerais bien que vous vous rendiez compte de qui je suis du contenu intégral de ma chaîne avant de venir me poser des questions stupides parce que pour moi c'est stupide parce que c'est vraiment pas se donner la peine de lire ne fût-ce que que les titres des quelques vidéos qui sont parues avant parce que alors même chez Révolution même que j'adore cette marque là on me demande tu vas tester ça tu vas acheter ça tu vas acheter ça bah non déjà d'une j'ai pas les moyens financiers d'acheter tout ce qui sort chez eux parce que comme j'ai déjà dit des promos enfin des nouvelles collections tous les mercredis à un moment c'est bon quoi moi je peux pas faire une commande de 50 ou 60 bols par semaine quoi faut quand même pas déconner d'autres choses plus importantes à payer que le make-up je pense comme la majorité d'entre vous ce qui est contradictoire c'est que j'en ai qui vont me dire justement que ben elles me suivent justement parce que j'utilise des produits petit prix que ça leur plaît et tout ça tout ça et puis après ou que j'utilise souvent les mêmes produits de ça et de l'autre côté il y en a qui vont me dire justement que ça les gonfle que j'utilise tout le temps des produits révolution ou tout le temps les mêmes marques tout le temps les mêmes produits ben je sais pas après il faut switcher sur plusieurs chaînes je veux dire c'est pas ça qui manque les chaînes de make-up si vous switchez un peu il y en a à la pelle pour le même contenu et que qui ont pas forcément les mêmes avis ou la même façon d'utiliser les produits ou voilà donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi si vous aimez pas le fond de teint révolution je vous oblige pas à l'acheter en attendant moi je vais pas changer de fond de teint parce que vous vous l'aimez pas alors que moi je l'adore vous voyez ce que je veux dire enfin je sais pas pour moi ça me paraît logique mais apparemment c'est pas logique pour tout le monde je pense n'avoir jamais caché le fait que que j'étais pas très comment comment dire je m'acharne pas absolument vouloir tester les dernières nouveautés sorties surtout pas dans les dans les produits chers si par exemple je vous ai dit la nouvelle gamme de teint Catrice m'intéresse mais c'est du petit prix toujours alors on m'a aussi sorti et c'est toujours les mêmes personnes on m'a demandé si je pouvais arrêter d'utiliser des produits creux de vatte parce qu'en France vous pouvez pas les trouver genre je sais bon je peux encore utiliser les produits que moi j'aime bien que je trouve par chez moi qui sont pas chers bon je reviens je vais zégouiller mon chien à mon avis ils vont arrêter de gueuler que 3 minutes voilà disons qu'en résumé à la longue ça saoule je vais utiliser la Carly Bible j'ai utilisé qu'une fois depuis que je l'ai ça saoule d'avoir des commentaires tout à fait contradictoires dans un sens et puis après dans l'autre on me demande donc d'arrêter d'utiliser les produits que j'utilise parce que vous avez plus de mal à les trouver alors que quand c'est des produits que j'aime vraiment que je sais que c'est de chez Crudvat Essence Catrice et tout ça quoi que Essence et Catrice maintenant vous avez beaucoup de facilité à en trouver il faut arrêter aussi 5 minutes j'essaye de de mettre des de les mettre dans les lots des concours alors oui il n'y a pas énormément de concours sur ma chaîne on est d'accord je le sais parce que je prépare le concours de Noël toute l'année il ne faut pas oublier que les produits je les paye de ma poche voilà quoi après on me demande donc d'arrêter d'utiliser soit les produits que j'aime bien ou alors de les donner voilà à chaque fois que tu utilises un produit qu'on ne s'est pas trouvé tu devrais l'offrir à quelqu'un ben non je veux dire attendez alors on me demande d'abord de donner les produits ça j'en ai très souvent ou alors dès qu'ils se font passer pour des petites malheureuses là oh moi j'ai presque rien quand je vois tout ce que t'as tu pourrais partager ça on m'a sorti tu pourrais partager bon oui ben bien sûr pourquoi pas viens chez moi si tu veux et puis vas-y serre-toi après je donne facilement vous pouvez demander à DG et aux personnes qui me connaissent je donne facilement mais c'est bon je ne vais pas aller offrir des produits aux gens que je ne connais pas ou à toutes les personnes qui me suivent parce que c'est du creux de vatte et que vous n'en avez pas en France attendez je veux bien mais il y a un minimum de logique dans tout ça quand sa nana elle utilise un fond de teint Dior vous n'allez pas lui demander de vous l'offrir parce que vous n'avez pas les moyens je ne sais pas donc après c'est sûr je ne peux pas enfin personne ne peut satisfaire absolument tout le monde forcément je vais prendre un pinceau au plat ce sera plus simple forcément ça ne plaira pas le contenu ne plaira pas 100% à chaque personne présente sur n'importe quelle chaîne YouTube ce n'est pas que pour moi mais pourquoi aller dire qu'on ne vous aimez pas vous sautez la vidéo vous ne la regardez pas et vous passez à une autre vous attendez la suivante je ne sais pas moi c'est ce que je fais sur les chaînes que je suis que ce soit des grandes des petites des moyennes youtubeuses si c'est un contenu que je n'aime pas je ne regarde pas j'attends qu'il y ait un contenu qui sorte qui me plaise point après il n'y a rien de méchant dans ce que moi je dis et dans les commentaires que je reçois ce n'est pas méchant en soi on est d'accord il y en a qui se prennent des commentaires bien pire que ça c'est juste que ça m'énerve parce que après j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram et vous êtes très peu nombreux d'ici à me suivre sur Insta donc c'est pour ça qu'il fallait que je vide mon sac ici aussi pour que ces personnes là se reconnaissent et arrêtent si elles n'arrêtent pas à ma foi hein j'ai envie de dire se désabonner c'est aussi facile que s'abonner si le contenu d'une chaîne ne vous convient pas allez voir les autres je peux vous faire toute une liste d'où tu veux ce qui serait contente de récupérer un ou deux abonnés enfin voilà je pense que voilà si vous me suivez un minimum vous le savez ma chaîne est taxée donc je répète encore une fois ma chaîne est taxée sur les produits petit prix principalement Révolution on est d'accord mais il n'y a pas que ça non plus il y en a un peu pour tout le monde j'essaye de faire un peu plaisir à tout le monde et voilà il faut arrêter de penser que vous êtes seul sur terre aussi hein les gens donc pour revenir sur une note pour finir sur une note un peu plus joyeuse parce que j'aime pas que le négatif comme ça donc on va passer sur une note un peu plus joyeuse maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire j'espère que cette fois-ci ça rentrera dans le coco de certaines personnes donc pour conclure je résume non je n'achèterai pas les calendriers de l'avant je vais recevoir celui de chez Essence parce que on me l'a offert en cadeau et d'ailleurs il était fort enfin il avait l'air très intéressant c'est le seul qui me paraissait intéressant rapport contenu prix les autres sont trop chers ou trop peu intéressants à mon goût en plus c'est pas le genre de choses que je fais en soi normalement je fais un calendrier de l'avant personnalisé avec des chocolats pour mon mari moi et les enfants mais je le fais moi-même quand tous les jours on se mange un petit chocolat ensemble et puis point barre et encore quand les gosses ne vont pas tout taper en deux jours sinon je vous rappelle qu'il y a le live vendredi à 20h30 exceptionnellement avec des J donc je ne vous dis pas ce qu'on va faire vous aurez la surprise mais ce que je peux vous dire c'est qu'on va rigoler on va s'amuser et j'espère que vous serez nombreux à partager ce moment de rigolade avec nous voilà voilà alors je ne sais plus quel pinceau j'ai utilisé et lesquels je n'ai pas utilisé mais je les ai tous utilisés en fait donc ils vont tous au sale mes chiens m'énervent les gars mais alors ils m'énervent mais au plus haut point je vais retourner voir parce qu'il va me la zigouiller pour finir et je fais mon liner et je reviens enfin bref voilà je voudrais juste ah bah non je vais mettre le celui que j'ai mis dans mon project il est où ? je voudrais juste qu'on me laisse faire le contenu qui me plaît qui m'intéresse voilà j'espère juste que le message sera passé pour certaines personnes et que j'aurai plus ce genre de commentaire qui m'énerve alors quand c'est bien tourné que c'est gentil et que c'est des personnes qui me suivent que j'ai l'habitude de voir en commentaire je laisse couler je réponds gentiment même qu'au fond de moi ça m'énerve quand même un petit peu mais je sais qu'il n'y a pas après sous aucun des commentaires c'est méchant je ne peux pas dire qu'il y a de la méchanceté cachée ou quoi que ce soit peut-être un peu de nargage venant au moins d'une certaine personne qui à croire qu'elle le fait exprès parce que ses commentaires ne passent jamais puisque je les supprime tous parce que c'est toujours toujours la même chose tu ne veux pas m'en donner un peu tu as tellement de choses tu peux m'en envoyer un peu s'il te plaît moi je n'ai rien arrête d'utiliser ça essaye ça donc cette personne là clairement est à deux doigts de se faire virer littéralement de la chaîne je cherche un petit goupillon parce que j'ai fait une cochonceté sinon pour le reste je dois avouer que vous avez bien saisi je pense qui je suis ce que j'aime faire moi je m'éclate en faisant mes vidéos en faisant mes montages en partageant avec vous c'est le truc que je préfère de ce côté là mais je fais ça parce que ça m'amuse tant que ça m'amuse je continue le jour où ça m'amusera plus j'arrêterai tout simplement pour l'instant c'est pas le cas parce que comme j'ai dit sur insta les jours où j'ai pas de vidéos qui sortent ou pas de vidéos à tourner je me fais littéralement chier voilà parce que une fois que j'ai fini ma petite routine de bobones au foyer je m'emmerde clairement je m'emmerde alors vous entendez un petit cochon c'est parce que j'ai pris la petite c'est ici dans le bureau pour que le croc lui foute la paix donc elle elle va faire les tic-tic par terre et les ronflements de cochon et lui il risque de venir pleurer derrière la porte ou gratter la porte celle-ci il sait pas l'ouvrir donc il va pas me la défoncer c'était pas la vidéo la plus gaie à regarder ou à écouter ou même à tourner mais je pense que j'avais besoin de le dire ici aussi pour que vous le sachiez parce que c'est le genre de commentaires que j'ai sur insta aussi donc j'ai déjà fait plusieurs stories sur le sujet après je pense que c'est des personnes qui me suivent pas réellement et qui du coup ne regardent même pas mes stories parce qu'elles continuent et je continue à supprimer leurs commentaires mais elles continuent à mettre les mêmes voilà après est-ce que ça serait pas uniquement la même personne qui aurait plusieurs comptes différents juste pour m'emmerder ça c'est possible aussi mais au moins le message est passé pour les nouvelles arrivantes voilà qu'est-ce que j'aime ce rouge à lèvres donc c'est le Del Rio des Focalures en crayon je les adore je les adore je les adore donc voilà je vais pas conclure avec mes poses de pétasse parce que je suis clairement pas d'humeur voilà j'ai pas envie j'ai juste envie de m'apprêter et de vider un peu mon sac donc pour résumer pour les nouveaux ou nouvelles arrivantes d'ailleurs il y a de plus en plus d'hommes qui arrivent donc bienvenue à vous voilà il y en a les commentaires que je reçois les trois quarts du temps sont adorables bienveillants drôles il y en a qui me font mais alors me marrer des fois je me marre pendant deux heures toute seule à lire ce commentaire voilà Arnaud Vincent coeur sors toi voilà parce que tu je crois que tu es un de ceux qui me fait le plus rire avec Linn aussi Linn me fait bien rire aussi donc voilà mais je suis là pour partager ce que moi j'aime à la base c'est un peu comme si maintenant vous me demandiez de faire une vidéo sur leur passage alors que c'est mon mari qui fait leur passage chez moi parce que j'ai horreur de ça ou de la mécanique alors que je ne sais pas faire et que ça ne m'intéresse pas plus que ça de l'informatique et compagnie donc prenez les vidéos comme elles viennent si c'est des qui ne vous plaisent pas vous la fermez je ne vous oblige pas à suivre absolument toutes les vidéos surtout quand je publie une par semaine parce que là vous allez en avoir une par semaine donc ma tronche vous allez devoir la supporter les autres sont un peu plus intéressantes à regarder prenez je vous parle de ça mais ce n'est pas que pour ma chaîne c'est pour toutes les chaînes pareilles surtout celles qui débutent ou qui ont peu d'abonnés ou tout ça garder de la bienveillance à l'esprit pensez quand même qu'il y a énormément de travail derrière une vidéo que vous voyez même si elle ne dure que 15 minutes ce qui est rarement le cas chez moi je vous l'accorde mais il y a les heures de tournage enfin l'heure de tournage en gros en merdo on va dire il y a les heures de montage derrière de publication après il y a les réponses aux commentaires et tout ça alors oui c'est du boulot c'est pas un travail c'est du boulot par passion on fait des choses qu'on aime même que ça prend du temps je peux passer des heures et des heures sur un montage comme je peux le conclure en 10 minutes parce que j'ai hâte de vous publier la vidéo par exemple que j'ai hâte qu'elle sorte le lendemain ou des choses comme ça parce qu'on sera toujours prévu à l'avance je publie jamais la vidéo à la suite mais pour chaque chaîne que vous suivez c'est la même chose prenez ce que vous aimez enfin de toute façon c'est pour tout pareil dans la vie prenez ce que vous aimez ce qui vous procure de la joie du bonheur et tout ça est-ce que vous aimez pas ou qui vous chagrine ou qui vous qui vous convient pas tout simplement ben vous passez à autre chose c'est tout vous attendez le lendemain une autre vidéo ou 2-3 jours après une autre vidéo ou une meilleure nouvelle au facteur enfin je sais pas voilà faut être positif dans la vie il faut si vous voulez recevoir du positif faut donner du positif si vous êtes négatif avec les gens vous étonnez pas de recevoir du négatif aussi voilà ça c'est pour tout pareil dans la vie amusez-vous on a assez de merde comme ça surtout cette année 2020 a vraiment été pourri pour tout le monde donc on a assez de merde comme ça dans la vie dans la vie de tous les jours entre le boulot la maison les problèmes avec les enfants les problèmes en ce moment en ce moment avec le covid il y a assez de problèmes sur terre que pour aller en créer d'autres ou de s'en créer soi-même des fois les gens se créent eux-mêmes des tensions pas possibles bon là c'est un autre sujet c'est plus du tout en rapport avec ce que je vous dis depuis le début de la vidéo mais voilà moi je veux juste que les gens quand ils sont sur ma vidéo ils oublient pendant 15-30 minutes surtout 30 minutes leurs soucis quotidiens voilà les mauvaises nouvelles de la journée la prise de tête avec le patron une cliente chiante voilà vous êtes ici zappez tout ça profitez on discute ensemble on rigole ensemble quand on peut j'essaye de vous donner le maximum de conseils que je peux après venez pas me demander non plus des trucs parce que ça aussi on me demande un make-up spécial paupières tombantes vu les paupières que j'ai je suis pas la pro des paupières tombantes aller chercher sur Youtube il y en a plein pourquoi me demander à moi d'en faire alors que j'ai pas les paupières tombantes je sais maquiller une paupière tombante j'ai eu les formations pour faut pas oublier que j'ai travaillé pendant 7 ans dans le monde du make-up dans le monde du make-up quand même voilà j'ai eu des formations de marques de maquillage de marques de cosmétiques j'ai eu beaucoup de formations maintenant c'est pas quelque chose que moi je réalise sur moi donc je suis pas la mieux placée pour vous dire quoi faire si vous avez une paupière tombante allez voir celles qui ont des paupières tombantes qui Mimi Signature en a fait une très bien il y en a beaucoup d'autres vous tapez make-up pour paupières tombantes vous avez 15 millions de vidéos qui sortent il n'y a pas de soucis là-dessus des professionnels qui ont fait des vidéos sur le sujet des personnes avec les paupières tombantes qui ont fait des vidéos sur le sujet donc pourquoi me demander à moi de vous en faire une je ne sais pas si c'est par bienveillance en me disant tiens je te donne une idée de vidéo parce que j'ai envie de savoir comment toi tu fais et tout ça là je peux l'entendre bien que je ne comprenne toujours pas pourquoi mais certaines personnes je pense que c'est plus dans je ne sais pas franchement je n'arrive pas à comprendre pourquoi on me demande des vidéos qui n'ont rien à voir avec moi en fait voilà c'est comme si maintenant vous venez me demander des conseils pour les blondes pour déjaunir les cheveux blonds ou des choses comme ça vous êtes d'accord qu'il n'y a aucun rapport dans certaines demandes que je reçois c'est la même chose voilà donc essayez de réfléchir un peu avant de laisser certains commentaires et pas que sur ma gêne j'ai envie de dire parce que des commentaires débiles il y en a beaucoup qui s'en prennent beaucoup plus que les miens c'est plus des commentaires niés j'ai envie de dire un peu pleurnichards dans le genre moi je ne sais pas m'en acheter donne moi quoi plus tu vas venir pleurnicher cocotte moi tu as des chances que je te donne quelque chose de toute façon je ne donnerai en personne c'est pas compliqué je donne à mes proches voilà aux personnes auxquelles je suis proche aux personnes que je côtoie réellement je fais les concours j'essaye de vous en faire quand même régulièrement en principe il y en a deux par an suivant le compteur d'abonnés et le concours de Noël parce que moi le concours de Noël c'est sacré chez moi je le prépare moi le concours de Noël c'est le 1er décembre qu'il est lancé à partir du 2 décembre je commence déjà à préparer celui de l'année d'après parce que j'ai envie de vous gâter à ce moment là mais Mimi hier justement elle m'a aidé à faire un peu les deux lots donc voilà il y aura deux lots elle m'a aidé un peu à séparer pour que ce soit assez équitable dans un lot et dans l'autre et je suis en train de dire il faut que je mette ça il faut que je mette ça elle me dit mais attends mais t'as vu ce qu'il y a déjà c'est assez alors oui moi j'ai toujours l'impression que c'est pas assez vu que c'est basé sur le petit prix mais après si vous me suivez c'est que vous aimez aussi les petits prix donc je suppose que vous préférez vous choper 15 produits voilà si vous me suivez en tout cas c'est comme ça que vous réfléchissez aussi puisque si vous me suivez c'est que vous pensez à peu près la même chose que moi donc voilà bref vous verrez ça au mois de décembre on n'y est pas encore du tout bien que j'ai l'impression que c'est dans 15 jours moi j'ai envie d'y être tiens j'ai envie d'être à Noël de faire mes vidéos de Noël de faire ma déco de Noël comme chaque année mais il faut que j'attende encore un peu voilà parce que de toute façon je sais que j'ai pas le droit de faire mon sapin avant le 6 décembre déjà je m'écouterais j'aurais déjà mis la déco moi limite je sais pas pourquoi en même temps on voit que des vidéos calendrier de l'avant en ce moment donc ça baigne déjà un peu dans l'esprit des fêtes alors que c'est que dans 3 mois donc là il faut que j'arrive à me dire Noël c'est dans 3 mois cocotte c'est pas maintenant donc je sais pas si vous avez hâte aussi d'être aux fêtes comme ça mais moi c'est chaque année Noël c'est vraiment c'est la seule fête que j'aime en fait de l'année c'est la seule que je fête de l'année chez nous on fait pas Saint Valentin on aime pas Halloween voilà on fête rien on fête comme fête sauf Noël qui chez moi est sacré et voilà je suis une passionnée de Noël d'ailleurs il faudrait que j'arrête d'acheter des décos parce que j'ai qu'un seul sapin quoi que non on va y avoir normalement un deuxième pour en fond de vidéo pour cette année voilà Manon va m'en donner un normalement un petit parce que ça fait très longtemps que je vais en acheter un et chaque année putain même qu'ils sont petits ils sont chers quoi puis en fait je cherche grosse fainéante comme je suis je cherche un sapin déjà tout fait avec lumière boule et tout ça que j'ai plus qu'à broncher en fait voilà mais ça c'est mon côté je l'assume je l'assume je l'assume donc voilà maintenant je vais vous foutre la paix on passe à autre chose voilà si seulement certaines personnes pouvaient arrêter certains commentaires ça m'arrangerait parce que au fond de moi ça m'énerve ça m'énerve vraiment au plus haut point parce que je me dis mais comment est-ce qu'on peut venir me demander à moi de tester du pat macquoise comment est-ce qu'on peut c'est marqué en gros dans la partie à propos de ma chaîne que ma chaîne était au petit prix notamment Révolution et on me demande de tester Pat McGrath t'arrêter d'utiliser Révolution hein non ni l'un ni l'autre c'est possible pour moi non 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 hors de question donc voilà j'espère quand même que mon petit blablatage et déballage ça fait du bien quand même de vider son sac voilà je vous le dis j'en avais besoin je pense donc voilà laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez compris ce que je voulais dire et dites-moi en commentaire c'est que j'ai pas été trop que j'ai j'ai appris à avoir un minimum de tact ça viendra un jour peut-être mais voilà en tout cas je vous le dis tout de suite je l'aurais tourné hier la vidéo n'aurait pas du tout le même le même feeling pas du tout pas du tout donc voilà n'hésitez quand même pas à vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette vidéo les autres sont beaucoup plus comment dire cool que celle-ci après je pense avoir quand même été correct dans mes propos je verrai ça au montage je sais pas si je vais vraiment oser la publier non plus mais je crois que si parce que j'avais vraiment besoin de le dire je l'ai dit plusieurs fois sur Instagram déjà et il fallait que je pense que je le dise ici aussi puisque c'est ici que ma plus grosse communauté est concentrée vous êtes énormément à me suivre sur YouTube par rapport aux peu qui me suivent sur Instagram Facebook vous êtes nombreux aussi mais j'ai totalement délaissé ma page Facebook je vous l'accorde vous n'avez plus que les posts d'Instagram qui se publient automatiquement dessus donc si vous voulez me contacter parce que je reçois encore des messages prévus sur Facebook et je ne les vois pas beaucoup parce que je ne suis jamais sur Facebook mon chat va se coucher dans mon lit donc n'hésitez pas à passer par Instagram si vous l'avez je vois plus facilement les messages quoique mais principalement je les vois normalement plus facile donc voilà bon maintenant je vous laisse tranquille et donc en attendant demain puisque du coup on se retrouve tous les jours cette semaine je vous dis bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada